Et salut à toi, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux injonctions. Lors de la partie 1 et 2, nous avons vu 8 injonctions. Je ne vais pas toutes te les énumérer maintenant, mais je te mets le lien des vidéos juste ici si tu veux les regarder. Et aujourd'hui, on va voir les 4 dernières injonctions. Ne sois pas un enfant, ne sois pas important, n'appartiens pas, ne sois pas en bonne santé. Je vais te reproposer la petite vidéo explicative pour que tu puisses comprendre ce que c'est qu'une injonction. Si tu l'as déjà vu, n'hésite pas à passer et aller directement aux 4 nouvelles injonctions. On se retrouve juste après intro vidéo et c'est parti. Les injonctions sont des messages négatifs, interdits, transmis inconsciemment des parents vers leur enfant. Les parents désirent en général que leur enfant réussisse dans la vie et soit heureux, mais ils ont peur que ceux-ci n'atteignent pas ce but. Souvent, ils désirent les voir réaliser ce à quoi ils ont eux aspiré et qu'ils n'ont pas pu atteindre. Alors, pour bien éduquer leur enfant, ils leur transmettent des injonctions, des interdictions qu'ils veulent positives, mais qui auront des effets négatifs, car elles sont souvent ambivalentes. Ces injonctions sont envoyées généralement de manière non-verbale avant 6 ans. Elles précèdent donc les messages contraignants qui les renforceront. Bob et Marie Goulding, deux thérapeutes qui ont particulièrement étudié la redécision, ont repéré une douzaine d'injonctions les plus fréquentes. Bien entendu, la liste n'est pas exhaustive. Nous pouvons en imaginer d'autres comme ne dérange pas, ne demande pas, n'éprouve pas de besoins, etc. Avant de commencer, comme dans les autres vidéos, je reprécise, le but n'est pas de faire culpabiliser les parents ou que les enfants que nous sommes en veulent à leurs parents. C'est quoi ce bordel maman ? La jonction ne grandit pas. Merci hein, merci vraiment. Non, ce n'est pas ça l'idée. Comme expliqué avant, ce sont des mécanismes inconscients et donc difficilement contrôlables. Le but est de savoir que ça existe, de peut-être repérer certaines injonctions qui nous parlent plus que d'autres. On n'est pas là dans un processus thérapeutique, mais ça peut faire une jolie base de travail à voir avec ton psychiatre, ton psychologue ou ton thérapeute. Bref, parenthèse fermée, on attaque tout de suite avec la première injonction de cette vidéo. T'es pas un peu grande pour faire un caprice comme ça pour une part de gâteau ? C'est bon là maintenant, t'es plus un bébé. Ne sois pas un enfant. Un grand comme toi, ça te pleure plus la nuit. Ne sois pas un enfant. Tu es responsable de tes petites sœurs. C'est toi la grande, c'est toi qui t'en occupe. Ne sois pas un enfant. Ça peut être des parents qui dans leur état enfant, donc dans leur état du moi enfant, leur enfant intérieur, peuvent se sentir menacés par l'arrivée d'un autre enfant. Donc bien entendu, ce sont des sortes de pulsions inconscientes et non contrôlables. Donc du coup, l'état du moi enfant, donc l'enfant intérieur du parent, va envoyer comme message à son propre enfant, donc là son réel enfant ou sa fille. Il n'y a de la place ici que pour un seul enfant et c'est moi. Mais je veux bien te supporter pourvu que tu te comportes comme une grande personne et non comme un enfant. Et donc, il enverra cette injonction. Cette injonction peut aussi venir de la part de parents qui eux-mêmes n'ont jamais pu se comporter comme des enfants étant petits. Et donc, avoir en face d'eux des comportements enfantins, ils n'arriveront tout simplement à pas les comprendre. Parfois les aînés ou les enfants uniques vont aussi se donner eux-mêmes cette injonction. Imaginons des parents qui se disputent beaucoup avec une fille ou un fils unique, l'enfant pourrait avoir ce raisonnement. Papa et maman se disputent beaucoup. Je suis le seul dans cette maison, c'est sûrement à cause de moi. C'est donc à moi de faire quelque chose, je devrais me dépêcher de grandir pour devenir responsable. Bien entendu, l'enfant, le petit enfant ne va pas se faire exactement cette réflexion-là. Mais cette réflexion, ce type de réflexion, lui fera prendre la décision, ne sois pas un enfant. Injonction suivante. Te prends pas pour ce que tu n'es pas, mon petit gars. Ne sois pas important. En général, quelqu'un qui a reçu l'injonction ne soit pas important sera tétanisé à l'idée de prendre le rôle de leader, que ce soit dans la famille, à un niveau professionnel ou chez les amis. Elle ne cherchera pas à progresser en grade ou se sabotera dès qu'elle en aura l'occasion, mais tout ceci de manière inconsciente. Prochaine injonction. Mais mon chéri, toi t'es au-dessus des autres enfants de ta classe. T'es tellement mieux qu'eux. N'appartiens pas. Toi t'es vraiment le petit spécial de la famille, tu ressembles à aucun d'autres d'entre nous. N'appartiens pas. Une personne qui aurait reçu l'injonction n'appartiens pas peut se sentir un peu hors du groupe. Elle sera peut-être perçue comme solitaire ou associable. Ce message peut être transmis par des parents qui répètent constamment que leur enfant est différent des autres, en positif ou en négatif. Ah oui, ah mon fils, bah oui il est différent. Mais il est HP, depuis tout petit on voit qu'il est différent. Ouais, il est bien au-dessus de la moyenne. Il peut aussi donner l'exemple de cette injonction en étant eux-mêmes marginalisés. Dernière injonction. Oh mais t'as l'air toute malade ma chérie. Mais non, rendors-toi. Papa il va pas aller travailler et il va rester avec toi à la maison aujourd'hui. Ne sois pas en bonne santé. Ne sois pas en bonne santé. Quels parents voudraient ça pour ses enfants ? Et bien vous allez voir que cette injonction peut se donner de manière très pernicieuse. Imaginons des parents qui aiment leurs enfants, qui veulent le mieux pour leurs enfants, mais qui ont une vie très très remplie. Travail, crèche, nounou, c'est des parents qui voient très peu leurs enfants. Sauf quand leur enfant est malade. Parce que là du coup, un des deux parents doit rester à la maison avec. Donc la petite fille ou le petit garçon va faire une conclusion du genre. Pour que j'aie l'attention de mes parents, il faut que je sois malade. Sans se rendre compte et bien sûr sans le vouloir, ses parents auront peut-être donné l'injonction ne sois pas en bonne santé à leurs propres enfants. Et une fois adulte, ça peut être quelqu'un qui va utiliser cette stratégie scénarique pour tomber malade. Inconsciemment bien sûr lorsque les choses ne vont pas. Lorsque les choses vont mal dans ses relations ou à son travail. Et parfois cette injonction peut être donnée par des parents qui répètent continuellement à leur entourage, à la famille, aux voisins, aux amis, que leur enfant a la santé fragile. Que celui-là c'est le petit dernier, donc tout le temps malade. Qu'il n'est pas très costaud, qu'il a la santé fragile. Et voilà, nous avons parcouru les quatre dernières injonctions. Et donc plus les deux premières vidéos consacrées à ce thème, nous avons vu les douze injonctions. Alors le but n'est pas de se torturer en se disant « Ah, j'ai celle-là et puis j'ai celle-là aussi sûrement. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? » Mais de mettre le doigt sur ce qui nous parle le plus et de se demander « Mais aujourd'hui, est-ce que ces injonctions impactent ma vie ? Et si oui, comment ? » Et tu peux faire cette réflexion jusqu'à la semaine prochaine, car la semaine prochaine, je vais te parler de la roue des permissions. Un outil qui va t'aider vis-à-vis des injonctions que tu as reçues. J'espère que cette série t'a plu. Personnellement, je trouve le sujet passionnant. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter, comme à mon habitude, une très bonne connaissance de toi-même. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501